Travailler aux aurores, dans cette boulangerie de cul-toutza, on a l'habitude. Mais en ce moment, le moral est au plus bas. En cause, le coût galopant de l'électricité. Ici, tous les fours sont électriques. Il faut donc faire la chasse aux économies. On est obligé de respecter les heures de nuit. Donc il faut essayer de ne pas rallumer le four en dehors. Mais même avec l'augmentation qu'il va y avoir, même comme ça, on ne passera pas. La nouvelle vient de tomber. Avec une installation de 54 kW de puissance, cet artisan ne rentre pas dans le bouclier tarifaire mis en place à partir de janvier. Le coût de la facture va être multiplié par 6. On ne dort plus, parce qu'on se demande... Moi, j'ai 10 employés et on espère pouvoir arriver à la retraite. Avec ces montants-là, on ne pourra pas payer. Plus de 7000 euros par mois contre 1300 aujourd'hui. Même avec une aide de 50%, la trésorerie ne s'en relèvera pas. La baguette a déjà pris 5 centimes, avec l'augmentation des matières premières. Je vous fais passer notre avis de décès. Si rien ne bouge, c'est la fermeture en février. On ne peut pas répercuter la baguette à 5 euros. Tout le monde se retrouve à la boulangerie, en principe. Donc plus de boulangerie, oui, c'est un peu catastrophique. Moi, ça fait 26 ans que je suis ici. J'ai deux enfants et mon commerce, c'est mon troisième enfant. Et je pense qu'il faut qu'il nous aide. On n'a jamais rien demandé. Le syndicat des boulangers du Tarn prévient. Avec cette hausse pharaonique des coûts énergétiques, les deux tiers de la profession pourraient disparaître en 2023. Sous-titrage ST' 501